Bonjour à toutes et à tous, la librairie MOLA est très heureuse de recevoir aujourd'hui Maxime Robert. Maxime Robert, vous êtes philosophe et historien de la philosophie, spécialiste de Spinoza, auquel vous avez consacré plusieurs livres, dont Spinoza, méthode pour exister, dont la dernière édition au format de poche des éditions du CNRS est parue en 2010. Vous avez également la même année traduit la correspondance de Spinoza aux éditions GF et en 2017, vous avez publié également Le clan Spinoza, un roman historique sur la vie et le parcours philosophique de Spinoza et de ses amis et collaborateurs. Vous êtes également un enseignant, vous avez enseigné à l'ENS de Lyon, puis dans diverses universités, notamment au Brésil, et vous développez par ailleurs, dans vos cours et dans vos textes, une philosophie fondée sur la notion d'interaction. Nous vous recevons aujourd'hui pour la nouvelle édition internationale, annotée et traduite par vous de l'éthique de Spinoza, que vous avez dirigée aux éditions Flammarion et parue donc il y a quelques mois. Alors peut-être pour commencer, pouvez-vous revenir sur le contexte d'écriture de ce grand texte ? Comment Spinoza a écrit l'éthique ? C'est une aventure en fait collective que l'histoire de la philosophie a tendu à rendre un peu trop personnelle. Donc ces 30 ou 40 dernières années, les chercheurs du monde entier, mais surtout les néerlandais et les italiens, ont mis l'accent sur le fait que Spinoza n'étaient pas du tout tout seuls et au contraire étaient entourés de gens assez remarquables qui ont contribué activement à, pas exactement à l'écriture de l'éthique, mais à la conception de la philosophie qui s'énonce dans l'éthique. Et donc c'était intéressant pour nous de remettre ce texte en chantier, précisément parce que les choses ont beaucoup changé depuis les éditions qu'on lit à droite et à gauche, depuis celle d'Apune qui, en GF, a vécu maintenant plus de 100 ans en librairie, et jusqu'à celle de Moreau et Steinbacher l'année dernière au PUF, qui a permis d'établir le texte latin, mais qui continue de ne pas mettre en valeur autant que la nôtre cet aspect collectif. Donc l'éthique, ce n'est pas l'ouvrage génial d'un homme exceptionnel, c'est l'ouvrage génial d'un groupe exceptionnel qui est né dans des conditions très spécifiques à Amsterdam et disons en Hollande au XVIIe siècle, et qui a donné naissance à ce texte étonnant et tellement inspirant. Alors, ce texte, si on entre un petit peu dans sa spécificité, il a été écrit sur le modèle d'un traité de géométrie. Alors qu'est-ce qui a conduit Spinoza, justement, du point de vue du projet qui est le sien, un projet collectif que vous venez d'évoquer, à choisir cette forme géométrique avec ce qu'elle implique, à savoir un style très dépouillé, voire lacunaire, et une certaine aridité du texte ? Oui, alors, lacunaire, non, laconique peut-être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mots qui manquent. Mais par contre, nous, quand on lit, on a affaire à une langue qui n'est pas naturelle. Donc, chacun, chacune sait que l'éthique, c'est un texte réputé difficile. C'est un texte à aride. Et il ne faut pas croire qu'au XVIIe siècle, les gens trouvaient ça facile. Les philosophes étaient plus rompus à la mathématique qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, le choc était présent au XVIIe comme il l'est aujourd'hui parce que ça n'est pas une langue naturelle. Donc, si quelqu'un vous dit que l'éthique, ça se lit comme un roman, c'est qu'il ne l'a pas lu. L'éthique, c'est un texte qui n'utilise pas le langage, comme on a l'habitude de le faire, là, même nous, en ce moment. Il essaye de faire en sorte que le langage puisse avoir une rigueur comparable à celle des mathématiques. Et donc, il utilise les mots presque comme s'il s'agissait de symboles, c'est-à-dire de manière très rigide. Et il les articule les uns aux autres. Donc, ça veut dire que dans l'expérience de lecture, il va falloir accepter que le texte résiste. C'est-à-dire que vous, dans les premières pages, vous vous disiez « je n'y comprends rien ». Et c'est normal parce que notre mental, je vais m'exprimer comme ça, notre esprit n'est pas habitué à travailler de cette manière-là. Nous sommes habitués à penser à partir du langage naturel et donc, les idées qui nous viennent dans l'esprit, au quotidien, sont des idées qui s'expriment comme ça selon une syntaxe et un vocabulaire qui sont ceux de la langue qu'on parle. L'éthique, non. Même quand on la traduit en français, elle est construite par... en commençant par des définitions. Ces définitions, elles sont rigides, il faudra s'y tenir. Ça veut dire après, on ne va pas faire des associations d'idées en pensant à autre chose. Ensuite, il y a des axiomes qui posent des bases qui doivent être considérées comme vraies. Parce qu'il y a deux ou trois choses comme ça qu'on ne peut pas démontrer, ça prendrait trop de temps. Mais si on les nie, ça affaiblirait le raisonnement. Et ensuite, on se lance dans un parcours où des propositions arrivent successivement articulées à des démonstrations. On pense toujours que c'est aride, mais je voudrais insister sur le fait que c'est une série de chocs, l'éthique. C'est-à-dire que vous lisez des phrases que le philosophe qui les soutient va démontrer après. Donc, vous allez lire des choses choquantes. Par exemple, Dieu est chose étendue. Bon, ça, au XVIIe siècle, c'est extrêmement choquant. Peut-être que quand même, même au XXIe, si je vous dis que Dieu, c'est d'abord du corps, peut-être que ça ne va pas correspondre tout à fait à l'idée que vous vous en faisiez. Si vous vous lisez dans la cinquième partie « Personne ne peut faire effort pour que Dieu l'aime en retour », vous allez vous dire « Mais quand même, c'est bizarre d'aimer Dieu sans vouloir qu'il m'aime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis ensuite, on va découvrir que Dieu nous aime quand même à travers notre propre... » Donc, il y a tout un vocabulaire qui est troublant, soit parce qu'il est très abstrait. Alors, c'est la première partie de l'éthique qui est très métaphysique, soit parce qu'il est un peu religieux, qui est gênant, qui est perturbant. Et tout le défi, en fait, de cette lecture, c'est d'entrer dans une philosophie qui est extrêmement riche, extrêmement généreuse, qui est vraiment... qui change les vies des lecteurs et des lectrices qui s'y confrontent. Mais à partir de cette espèce d'atmosphère, ou je dirais même de température, qui est liée au style mathématique, à l'écriture géométrique, et qui fait que d'abord, on a peur. Donc, tout l'enjeu de notre édition, c'était de faire en sorte d'accompagner les lectrices et les lecteurs dans ce premier choc, et de faire en sorte qu'au lieu de se dire « j'y comprends rien et je balance le livre par la fenêtre », « j'y comprends rien, mais on va y aller doucement, et petit à petit, on va s'habituer à ce nouveau climat ». Alors, pour comprendre ce texte, vous le montrez dans votre préface, il faut quand même revenir au caractère, enfin au projet intellectualiste cartésien qui est partagé par Spinoza et ses compagnons. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et l'articuler effectivement à cette forme géométrique qui a pu paraître un petit peu aride, justement ? Oui, alors je pense qu'il faut revenir à cette idée, aujourd'hui à cette manière qu'on a de désigner le mental comme cet espace un peu informe où des idées nous viennent, où on ressent des émotions, on ne sait pas trop lesquelles. Bref, cette espèce de flou qui est le signe de notre vie quotidienne, quoi, est considéré que Descartes, lui, par le doute, a voulu mettre tout ce globiboulga de côté pour arriver à une certitude. Et comme vous savez, cette certitude, c'est le cogito, c'est-à-dire le moment où, comme je me sens en train d'agir en pensant, je ne peux pas nier ma propre existence. Là, il y a un noyau sur lequel Descartes se casse en quelque sorte les dents. Et c'est de là que Spinoza va repartir, c'est-à-dire les cercles cartésiens de Hollande et d'ailleurs vont essayer de développer des choses nouvelles. Et Spinoza et ses amis sont des gens qui veulent construire toute une philosophie qui aurait exactement la valeur du cogito. C'était déjà le projet de Descartes, sauf qu'eux considèrent que Descartes s'est trahi. C'est-à-dire qu'à partir de 1662, lorsque le traité de l'homme de Descartes est publié, les cartésiens sont absolument effarés parce qu'ils estiment que dans sa conception du corps humain notamment, Descartes sort complètement du cadre qu'il avait lui-même défini et raconte n'importe quoi. Et eux vont reprendre le projet. Certains, une partie du projet cartésien qui consiste à faire une philosophie du point de vue, donc non pas du mental, de cette masse informe d'idées à partir de laquelle nous pensons, mais à partir de l'intellect pur que Spinoza au départ considère lui aussi comme le domaine des idées claires et distinctes. Sauf que chez Descartes, les idées claires et distinctes, elles se construisent à partir, je dirais, d'idées fondamentales que Dieu a en quelque sorte imprimées dans notre esprit. Donc on ne sait pas d'où elles viennent, c'est Dieu, elles sont divinement garanties si je puis dire, et après on peut réfléchir à partir de là. Chez Spinoza, on n'a plus besoin de cette garantie-là, puisqu'en fait l'objet de l'éthique, c'est de travailler du point de vue de l'abstraction pure. Donc que cette abstraction soit vraie ou fausse, en fait c'est pas tellement la question, puisque le propos c'est d'échapper à la boue que j'ai décrite, que j'appelle le mental là aujourd'hui, pour faire des enchaînements purement intellectuels. Alors vous allez me dire, oui mais purement intellectuel c'est abstrait, ça ne s'articule pas à la vie, on n'est pas sûr de ne pas se tromper, et c'est exactement ce que les philosophes du XVIIIe vont reprocher à Spinoza. Ils vont considérer que Descartes et Spinoza sont des fous, qui sont un peu comme les mystiques indiens, c'est ce que disent les encyclopédistes, ils comparent Spinoza aux brahmanes, et bon qu'ils sont partis comme ça dans un univers imaginaire qui était le leur, et qui ont construit en quelque sorte des châteaux en Espagne, ou en tout cas des philosophies dans le ciel, dans les nuées. Pas du tout. L'éthique c'est une philosophie qui compte utiliser l'intellect, mais le but du jeu c'est de transformer nos manières de sentir, nos manières d'être émus, de nous émouvoir, et donc du coup nos manières d'aimer et notre manière d'agir. Donc vous voyez que faire une philosophie intellectuelle, chez Descartes l'objectif c'était renouveler la science, c'est-à-dire accéder à des vérités solides. Chez Spinoza c'est un autre projet, c'est faire en sorte que cet intellect soit capable de, en quelque sorte, infuser à l'intérieur de l'être humain, pour que son cœur, c'est-à-dire ce qu'il ressent, son corps, c'est-à-dire toutes les perceptions qui sont les siennes, puissent être informés et en quelque sorte orientés par ce cheminement qui est celui, alors pas exactement de la déduction mathématique, mais des enchaînements intellectuels. Voilà. C'est ça le but en fait. Le but de l'éthique c'est d'épanouir, d'agrandir notre cœur, de faire en sorte qu'on soit plus puissant, plus susceptible d'aimer et donc aussi plus susceptible d'apaiser les passions tristes, les moments difficiles de nos vies, en utilisant l'intellect et la connaissance par la compréhension. Voilà. C'est en ce sens que vous dites que c'est une philosophie du cœur. Oui, alors ça c'est la grande innovation de cette édition et puis aussi de l'approche qu'on a développée avec mes collègues, c'est qu'on s'est aperçus que le terme animus n'est pas un terme que la tradition française a beaucoup valorisé. Pierre-François Moreau écrit même dans son édition que ce n'est pas un concept dans l'éthique et ça m'a surpris parce que quand on connaît un peu la tradition néerlandaise, on s'aperçoit que remoute en néerlandais et donc animus en latin sont des concepts absolument centraux en éthique. Et effectivement, ce qui est curieux c'est que dans l'approche un peu intellectualiste qu'on a eu longtemps de Spinoza en France, on n'a pas tenu compte du fait que le projet de Spinoza fondamentalement il est éthique. Ça veut dire qu'il est destiné à transformer nos manières de sentir, nos manières d'entrer en relation les uns avec les autres. Donc le cœur, ça paraît comme ça un peu développement personnel, mais le cœur ça signifie que la force des humains, la force d'exister qui définit les humains, c'est une force d'affecter et d'être affecté. Ça veut dire que là, on peut faire des variations autour de ce terme, c'est-à-dire c'est affectif. Ça veut dire que là, on parle réellement d'émotions et ces émotions en fait, ce ne sont pas des éléments secondaires ou encombrants pour un philosophe ou une scientifique. Pas du tout. Si nous sommes rationnels, c'est parce que nous sommes des êtres d'émotions. Donc l'intellectualisme de Spinoza, c'est un intellectualisme extrêmement nouveau en Occident où justement, je dirais, et presque depuis Platon, la tradition philosophique est restée très orientée par l'idée, par la notion d'idée pure. C'est-à-dire des idées non chargées de corporeité et en particulier non chargées d'émotivité, d'émotion. En réalité, dans le détail, on pourrait trouver des... Je veux dire, Spinoza n'est pas non plus le seul à avoir un concept de la raison qui soit articulé à l'émotionnel, mais je pense que si on a fait une édition qui met en valeur justement l'importance de l'animus, c'est justement pour réinscrire Spinoza dans une autre tradition qui n'est pas intellectualiste, même si lui-même est en partie intellectualiste, mais il est aussi tourné vers une tradition d'éthique où le cœur, ça signifie quelque chose et ça signifie justement cette manière d'affecter, d'être affecté et d'utiliser l'émotion au cœur de sa pensée. – Justement, dans tout ce que vous dites, mon oreille stoïcisante entend quelque chose qui résonne. Il y a deux choses. Vous montrez que finalement, l'intellectualisme a pour fonction de nous permettre d'agir autrement. Donc ça, c'est quand même une idée qui est présente chez les antiques. Faire de la philosophie, c'est apprendre à vivre en fait, en un sens. Et puis, cette articulation effectivement entre logos et émotion, ou l'idée que l'animus, l'âme, est en elle-même motrice et que c'est elle qui nous fait agir, on la trouve déjà chez les stoïciens. Alors, est-ce qu'il y a aussi un parallèle ou en tout cas des rapprochements, à votre avis, qui pourraient être établis ? – Bien sûr, et je dirais même qu'après une époque dans l'histoire de la philosophie où on s'amusait à faire des parallèles et des dialogues inter-séculaires, donc Spinoza en dialogue avec Sénèque, ce que je trouve une idée plutôt kitsch à vrai dire, puisque bon, alors vous prenez le texte de Sénèque, vous prenez le texte de Spinoza, et puis vous les comparez, vous dites, ah oui, Sénèque a eu beaucoup d'influence sur Spinoza, et à mes yeux, vous n'avez pas vraiment fait avancer la réflexion. Il me semble que Spinoza, lui, il est convaincu d'apporter quelque chose de nouveau parce qu'il se situe dans leur sillage, c'est-à-dire qu'il ne va pas redire ce qu'il a trouvé chez Sénèque en particulier, c'est son grand mentor, si je puis dire. Il connaît Sénèque par cœur, quand on connaît bien les lettres à Lucilus, on les lit en intertexte presque partout dans l'éthique, mais Spinoza, un peu comme Descartes, considère que, je dirais, apprendre à vivre par l'intellect, comme vous disiez. Ça, on le sait déjà parce qu'ils nous l'ont appris. Donc, si vous voulez des techniques de savoir-vivre, lisez Sénèque, tout y est. Alors, Descartes est un peu moins modeste que Spinoza, mais Spinoza, pour lui, il est très clair que beaucoup de belles choses ont été écrites, nous leur devons beaucoup, et donc nous n'avons rien à ajouter à ce qui a été dit. En revanche, lui, il pense qu'il est capable, non pas d'expliquer comment vivre, mais comment ça se passe quand ça fonctionne, et comment ça se passe quand ça ne fonctionne pas. Donc, il ne va pas vous donner les conseils que vous donne Sénèque, il ne va pas réfléchir de la manière dont les stoïciens, par exemple, avec leur logique, vont construire toute une théorie des opérations de pensée. En revanche, il va construire une théorie qui vous explique pourquoi, quand vous lisez Sénèque, ça va changer votre manière d'aimer, ou d'être en colère. Comment est-ce que ça fonctionne ? Donc, d'une certaine manière, c'est là où je dis, il est dans le sillage des stoïciens, c'est-à-dire, ce n'est pas que la philosophie stoïcienne l'a influencé, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est surtout qu'il se situe à un niveau où il essaye d'expliquer comment marche ce qui marche chez les stoïciens. Donc, le stoïcisme de Spinoza, c'est avant tout une manière de vouloir à la fois continuer le travail, qui est un travail éthique, qui est ce travail de, on voudrait vivre mieux nos émotions, on voudrait être plus capable d'agir dans des situations concrètes, on voudrait avoir une plus grande conscience de notre lien entre humains, avec le non-humain et avec plus grand que nous, avec la cause des causes. Voilà, ça c'est l'ambition éthique globale. Et puis, chez Spinoza, il y a cette particularité qui est de dire moi, je vais pouvoir expliquer pourquoi et comment ça bloque quand ça bloque et comment ça se... En réalité, il n'y a pas de technique pour débloquer la pensée puisque c'est juste une bascule du faux vers le vrai. Et donc, alors je ne vais pas résumer l'éthique en deux minutes, mais l'idée c'est ça. Donc, le stoïcisme de Spinoza, c'est un stoïcisme qui est un méta-stoïcisme, au sens où il veut expliquer comment fonctionnent des préceptes que les stoïciens ont déjà développés. Alors, on va en venir au cœur du projet qui a été le vôtre dans cette édition. Alors, vous en avez esquissé une partie tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez revenir sur les raisons qui vous ont poussé à proposer une nouvelle édition de l'éthique aujourd'hui, en 2021, puisque c'est paru en 2021 ? Oui, alors, proposer... Il y avait beaucoup de raisons pour ça. D'abord, même si on se dit, mais quand même, des traductions de Spinoza, il y en a déjà beaucoup, elles sont même disponibles sur le marché. Donc, en GF, il y a Apune, il y a Potra au Seuil, Pierre-François Moreau a publié la sienne l'année dernière. Donc, on se dit, il n'y a pas de raison pour faire une nouvelle édition, enfin, en tout cas, une nouvelle traduction. Et nous, donc, on avait deux choses importantes. D'abord, le projet, il est principalement éditorial. C'est-à-dire que nous, on voulait faire un texte qui ne soit pas livré aux lecteurs et aux lectrices tout seul. Et on sait que l'édition des pubs, c'est une édition qui a vocation à présenter le texte avec le minimum d'apparat critique. C'est explicitement la démarche des éditeurs. Nous, on voulait faire tout l'inverse, c'est-à-dire faire un texte qui soit accompagné. C'est ce qu'on a fini par appeler une édition main dans la main, qui est une expression que Spinoza utilise. Donc, pourquoi on a fait ça ? Ce n'est pas par souci d'accessibilité seulement, c'est aussi parce que l'éthique a été conçue pour être utilisée de cette manière-là. C'est-à-dire que Spinoza a rédigé l'éthique au sein d'un groupe où la plupart des intervenants eux-mêmes écrivaient des traités sous forme géométrique. Les courbards ont fait d'une théologie, une esquisse en tout cas, de théologie géométrique. Sténon, l'anatomiste, a fait une démonstration géométrique sur les muscles, la structure des muscles. Mayer a lui-même dit qu'il avait essayé de mettre Descartes, la philosophie de Descartes en géométrie. Donc, on a plusieurs personnalités autour de Spinoza qui travaillent avec lui pour formuler les choses de manière géométrique. Et lui, il écrit un premier G, il l'envoie à ses amis, et ses amis le commentent et réécrivent pour eux-mêmes des démonstrations. Alors, aujourd'hui, au vu de cette manière de faire, quand un lecteur ou une lectrice lise l'éthique, ils sont souvent seuls. Et donc, nous, on a voulu remédier à cette solitude en réunissant une équipe de six annotateurs pour faire en sorte qu'on ne vous propose pas une énième traduction de l'éthique. On vous propose une expérience de l'éthique qui a été perdue, du fait de l'histoire de la lecture. Et on vous fait une édition main dans la main où personne n'est jamais seul, puisque si vous avez besoin, on est six à côté de vous, c'est-à-dire que les notes sont en vis-à-vis du texte traduit, qu'à tout moment, vous avez l'un d'entre nous. Et parfois, tous les six, il y a quelques notes où on a tous les six écrit quelque chose pour expliquer, éclairer un point, mobiliser des références, etc. Après, il y a des détails dans la traduction qui ont changé. Là, moi, j'ai aussi mes... Voilà, les points où les traductions antérieures ne me satisfaisaient pas. Mais je crois que le principal propos qui nécessitait cette édition, c'était vraiment de repenser la manière dont on donne le texte à lire et, je dirais même, dont on donne le texte à pratiquer. Voilà. On voulait restaurer une autre manière, une autre pratique de lecture. Voilà. Oui, parce que ça, c'est quand même un... J'allais dire un fondement de votre conception de ce que c'est que la philosophie. Une expérience vivante qui, enfin... Oui, qui se pratique à plusieurs et, j'allais dire, dans l'interaction, pour reprendre un vocable qui vous est cher. Ça, ça vous semble absolument essentiel aujourd'hui aussi, plus largement au-delà du texte de Spinoza ? Oui, je pense que nous sommes nombreux aujourd'hui à prendre conscience de l'amplitude des pratiques philosophiques. Les études féministes aussi ont beaucoup contribué à cette prise de conscience puisque c'est en étudiant la manière dont les femmes faisaient de la philosophie et pas nécessairement en écrivant des traités, mais plutôt des lettres. Et pas nécessairement en écrivant, mais plutôt en organisant des réunions dans des salons. Et pas nécessairement en organisant des réunions formelles, mais peut-être, et ainsi de suite, qu'on s'est aperçu que les pratiques philosophiques, enfin, pratiquer la philosophie et même être philosophe, ça ne signifie pas nécessairement être un auteur qui se pose et qui écrit un traité en bonne et due forme. Et donc, à partir de là, je dirais que cette redécouverte de la diversité fondamentale de la philosophie, elle influence ce qu'on croyait être le plus orthodoxe, le plus canonique, c'est-à-dire un traité en bonne et due forme rapporté à un auteur masculin qui est Spinoza. Et là-dessus, on s'aperçoit que tout réexplose, que même ce traité-là, qui paraît très refermé sur lui-même, en réalité, il est ouvert au dialogue, en réalité, il s'organise en groupe, en réalité, il y a peut-être aussi des femmes qui circulent notamment entre ces hommes parce qu'ils appartiennent tous à une même société. Et donc, on s'aperçoit que à partir de la pratique, de ces diversités de pratiques philosophiques, on a aussi toute une sociabilité derrière qui n'est pas du tout celle qu'on pourrait croire. Donc, dans l'expérience de la lecture, ça signifie aussi que le Spinozisme d'aujourd'hui, il n'est pas tenu de, je dirais, de rester enfermé dans le structuralisme des 50 dernières années en France. C'est-à-dire que la réception de Spinoza au XXe siècle a été massivement encouragée par une école française de lecture. Alors, ça commence un peu avant avec des travaux de Delbos et de Guéroux, mais en gros, le renouveau spinoziste des années 70, qui commence en fait en 68-69, avec Deleuze, avec Matron, avec Macheret, un peu plus tard. Tout ça, ça va conduire à une lecture un peu internaliste, en fait, de l'éthique comme étant la présentation d'un système particulièrement bien fait, une architecture conceptuelle tout à fait remarquable, au détriment, en fait, de l'inscription de cette philosophie, pas seulement dans l'histoire, mais aussi dans des problématiques que, justement, des hommes comme Pierre-François Moreau, comme Steinbacher et comme Homero Ploietti en Italie, donc des chercheurs de la génération suivante, ont commencé à explorer. Et à partir de là, la philosophie de Spinoza a commencé en quelque sorte à s'effilocher, c'est-à-dire à cesser d'avoir cet aspect un peu de globe refermé sur lui-même qui était celui de la première réception des années 70 et a commencé à se réouvrir. Et aujourd'hui, cette édition de l'éthique, c'est une édition qui est faite justement pour qu'on lise le texte tout à fait différemment en y voyant des problématiques qui traversent, en fait, ce groupe de copains et qui se prolongent jusqu'à nous à condition, justement, de savoir, je dirais, refabriquer ces perspectives. Donc, l'idée, ce n'est pas seulement de vous donner des informations contextuelles pour que vous sachiez quelles étaient les conditions historiques de la production du texte. En fait, ça, on s'en fiche. ça devient intéressant lorsque cette mise en contexte, enfin, quand cette mise en contexte devient une mise en perspective. C'est-à-dire que vous avez conscience que si on vous parle, je dirais, par exemple, de la manière dont les animaux ou le problème animal est conçu au XVIIe siècle, c'est parce que nous savons, nous, annotateurs du XXIe siècle, que nous, ça nous intéresse, ce problème. Donc, comme ça va intéresser les lecteurs et les lectrices de lire ce que Spinoza en dit, nous, on va faire des notes qui aident à avoir une vue en perspective du texte. Et encore une fois, cette vue en perspective, ça ne veut pas dire expliquer seulement ce qui se passait à l'époque. Ça veut dire établir une sorte de continuité et parfois de discontinuité entre la manière dont les problèmes se posent pour Spinoza, la manière dont il y répond, et la manière dont il y répond trouve un écho aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'en ménageant comme ça des sasses de décompression, on arrive à faire en sorte que le texte de Spinoza, au lieu de donner naissance à des interprétations qui partent dans tous les sens, ce qui est une chose absolument légitime et qui n'est pas l'objet de... Je veux dire, nous, notre objet, ce n'est pas de les empêcher, c'est au contraire de les nourrir justement par ce travail de mise en perspective qui va éviter trop de malentendus. Ce n'est pas grave qu'il y ait des malentendus sur un texte, c'est aussi pour ça qu'on écrit des textes, pour que les gens pensent ce qu'ils pensent à partir de textes inspirants, mais il me semble que le texte de l'éthique, qui, comme on l'a dit, est très difficile, qui est très aride, etc., il devient encore plus inspirant parce qu'il y a des gens autour qui discutent avec vous au moment où vous êtes en train de le lire. voilà. Donc, en montrant que cette, j'allais dire, cette mise en perspective, cette contextualisation, elle est absolument nécessaire pour qu'on puisse, j'allais dire, faire usage de ce texte, vous positionnez, en fait, de manière extrêmement intéressante dans la question du débat de savoir comment lire un texte, puisqu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'étude de la philosophie, en tout cas, donne lieu à deux manières extrêmement différentes d'aborder les textes. D'une part, on va dire la critique historienne de la philosophie, qui, effectivement, considère que le contexte éclaire et permet et la condition de possibilité d'une lecture du texte, ce qui ne veut pas dire oublier le texte ou substituer le contexte au texte, mais que le texte ne peut se lire que réinscrit dans cette perspective et, de l'autre côté, une tradition analytique qui, j'allais dire, considère le texte indépendamment, justement, de son contexte de production, de ce qu'il traverse, de cette polyphonie que vous avez évoquée. Ça me semble extrêmement intéressant. Vous diriez les choses... Vous avez aussi pensé, par ce geste philosophique d'édition, à cette question-là ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée qui sous-tend cette présentation des notes en vis-à-vis, c'est la conviction qu'il n'y a pas de texte nu. Ça n'est pas possible de présenter un texte quand on traduit, mais même quand on édite. Mais cela dit, restons à la traduction, quand on publie en français, en 2021, le texte de Spinoza publié pour la première fois en 1777, on fait un geste qui n'est pas le même. D'accord ? Et à partir de là, le texte que voit, que voit même, je dirais, physiquement un lecteur ou une lectrice du XXIe siècle n'a plus rien à voir, la même phrase n'a plus rien à voir avec la manière dont elle était reçue au XVIIe. Donc, tenir compte de cette réalité, pour nous, ça signifiait, effectivement, ne plus faire de différence entre la traduction et la notation, d'une certaine manière. C'est-à-dire, faire dialoguer ensemble. Je vous donne un exemple qui me semble éclairant, notamment sur les animaux, encore une fois, on s'est posé la question de la traduction du verbe sentiré, puisque Spinoza dit à partir du moment où on connaît la nature de l'esprit, il n'y a plus moyen de douter que bestia sentire, c'est-à-dire que les bêtes... Et là, on vous avait un problème de traduction, puisque, en latin, sentire, ça signifie tout aussi bien avoir des perceptions qu'avoir des opinions. Donc, vous avez un spectre extrêmement large et c'est très difficile à rendre en français, sauf si... Alors bon, on s'est cassé la tête, surtout moi, parce que, encore une fois, c'est moi le francophone de la bande, mais du coup, j'ai choisi les bêtes ont leur point de vue, ce qui opère une chute de registre, puisque avoir un point de vue, normalement, c'est quand même un registre de langue qui est légèrement plus bas que ce à quoi on s'attendrait, mais en revanche, ça a la même amplitude que Saint-Iré. Ce serait une solution peut-être discutable si nous n'avions pas les notes, parce que les notes permettent de rétablir Saint-Iré dans l'unité du verbe, il y a un seul verbe, donc il n'est pas question de point de vue, il n'est pas question de métaphore optique, etc., tout ce qu'on pourrait dire en se méprenant sur ma traduction française, mais penser la traduction en rapport avec une annotation, ça ouvre des possibilités gigantesques. Et donc, c'est ça qui est merveilleux dans ce livre, pour nous, c'est que le traducteur n'a pas pensé, c'est-à-dire moi, je n'ai pas pensé ma traduction indépendamment de mes collaborateurs annotateurs. Mes collaborateurs annotateurs n'ont pas pensé leurs notes indépendamment du graphiste qui lui avait à mettre à faire la mise en page, enfin le graphiste, le compositeur plus exactement, le compositeur qui avait à faire la mise en page. Le compositeur, lui, il n'a pas pensé indépendamment justement du graphiste qui en a fait un très bel objet, comme vous avez vu, c'est un très beau livre, et ce très beau livre, il a été rendu possible parce que notre éditrice, Maxime Catroux, a décidé de faire en sorte que ce travail tellement profond de collaboration comme ça à très grande échelle, sur une longue durée, entre des personnes qui parlent des trois ou quatre langues, etc., soit soutenu par un projet éditorial comme ça suffisamment ambitieux. Donc vous voyez que l'idée des difficultés de traduction et de lire, c'est-à-dire qu'est-ce que la lecture, qu'est-ce que lire un texte, ça suppose aussi qu'on comprenne bien que quand on lit un texte, que vous allez en librairie, vous achetez un bouquin, vous rentrez chez vous et vous ouvrez la page, là vous êtes déjà en dialogue avec une vingtaine de personnes. Donc plus vous avez conscience qu'il y a une vingtaine de personnes qui discutent en même temps avec vous, et pas seulement l'auteur ou l'autrice du livre, et bien plus, je dirais, les potentialités philosophiques, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir penser en lisant ce texte, vont exploser. Et ça, c'est vraiment merveilleux à voir. C'est-à-dire que lorsque ces perspectives se démultiplient, vous allez percevoir que la manière dont un texte peut être inspirant, un texte philosophique, c'est pas nécessairement uniquement par la conceptualité qu'il vous présente, c'est aussi par une expérience que vous allez faire qui est en réalité totale. Et donc, on a rajouté des images, par exemple, pour que cette expérience qui est spécifique aux Pays-Bas, donc de dissection, mais aussi l'expérience des naufrages, mais aussi l'expérience de... Il y a tout un tas d'expériences, le rapport aux insectes, par exemple, à la métamorphose. C'est quoi une métamorphose au XVIIe siècle ? Ça ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui. La métamorphose, c'est un truc qu'ils viennent de découvrir. Ils viennent de le découvrir parce que jusqu'à présent, la métamorphose, c'est un truc rigolo qui est raconté dans Ovid. Et puis un jour, il y a des entomologistes qui disent, mais vous savez, il y a un problème, c'est qu'il y a des animaux qui ont des formes radicalement différentes, alors qu'ils les vivent dans une seule vie. Ça, c'est un peu fort de café pour eux et je pense que quand on est lecteur aujourd'hui ou lectrice de l'éthique, se rappeler cette émotion à travers une image qui est belle, qui a été choisie par nos soins, souvent dans les collections du Reich Museum d'Amsterdam ou ailleurs, ça aussi, ça participe de la définition de ce que c'est que la lecture. Lire de la philosophie, ça se fait comment ? Ça se fait aussi à partir de ces expériences-là. Voilà, c'est ça, c'est une autre vision en fait de ce que ça peut être édité, un texte de philosophie. Alors, peut-être pour terminer, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui encore le plus vivant dans cette éthique de Spinoza ? Qu'est-ce qui nous parle encore, j'allais dire, de manière extrêmement forte s'il faut choisir parce que vous avez esquissé beaucoup de thèmes qui sont absolument essentiels pour nous encore aujourd'hui ? Bon, je crois que il y a plusieurs Spinoza. Il y a le Spinoza politique qui est celui de l'auteur du traité théologico-politique et du traité politique. Donc, il a deux livres qui sont encore fondamentaux aujourd'hui pour repenser des choses comme les rapports entre religions, la laïcité, le contrat social, mais même le militantisme politique, la nature même de la société, la multitude, toutes ces thèmes-là. Ça, c'est un Spinoza qui apparaît très peu dans l'éthique. Si le Spinoza de l'éthique a un sens aujourd'hui, c'est-à-dire si l'éthique est tellement lue aujourd'hui, parce qu'on croit, oui, mais quand même, c'est un texte du XVIIe et tout, non, mais l'éthique n'a jamais été aussi lue qu'au XXIe siècle. Elle a un nombre de lecteurs qui est beaucoup plus grand que jamais. Donc, il n'y a pas à défendre l'actualité de l'éthique, c'est une évidence. On n'a jamais lu l'éthique autant dans le monde. Pourquoi ? Parce que je pense que nous avons besoin de la conceptualité de Spinoza pour affiner certaines choses. J'en prends une au hasard, l'écologie. Spinoza, c'est un auteur qui ne peut pas concevoir la philosophie même indépendamment, je dirais, d'une approche globale qui n'est pas même la nature mais qui est une approche comme ça, continuiste dont, à mon avis, le concept fondamental est celui d'individu. Donc, ce n'est pas la question de Dieu ou la nature qui est une sorte de fétiche du XXe siècle et puis d'autres siècles en fait parce qu'on a vu en Spinoza une sorte de mystique du monde visible mais ça, ce n'est pas très intéressant. Ça n'a été intéressant que tant que c'était polémique et qu'il s'agissait de lutter contre une église ou des églises qui étaient prédominants dans la société. Aujourd'hui, notre problème le plus urgent, il me semble, il est d'ordre écologique et il y en a d'autres qui sont urgents mais celui-là, c'est l'un de ceux où Spinoza est décisif parce que concevoir la nature entière comme un seul individu sans pour autant dissoudre l'individu humain celui que vous êtes celui que je suis dans cet individu-là ça suppose de mettre au point une conceptualité fine. Ce n'est pas complètement révolutionnaire encore une fois si on considère les philosophies antiques puisque c'était mais les philosophies antiques elles sont je dirais à tu et à toi avec les dieux. Donc l'articulation entre je dirais du très grand de la très grande échelle c'est-à-dire des puissances supérieures aux humains et les humains eux-mêmes dans l'Antiquité elle se fait vraiment différemment. Chez Spinoza on a une articulation continuiste qui fait que ce n'est pas avec les dieux qu'on est en dialogue c'est avec des êtres non humains autour de nous qui sont articulés dans un système de la nature que nous ne pouvons pas comprendre tout à fait parce qu'il est d'une complexité infinie mais dans lequel nous avons à nous mouvoir parce que nous dépendons de lui et nous répondons à ses besoins et à ses règles. Donc je ne vais pas résumer l'écologie qu'on peut tirer de Spinoza en une minute mais sur ces questions autant que sur des questions je dirais de voilà de la conception de l'affect ce que c'est que le rationalisme comment est-ce qu'on peut raisonner aujourd'hui à l'ère de la post-vérité à l'ère des fake news etc comment est-ce qu'on peut dialoguer alors que justement on est de moins en moins apte à le faire que les réseaux sociaux ont fait s'effondrer en fait nos manières de communiquer tout ça ce sont d'autres sujets sur lesquels Spinoza est pertinent mais vraiment je pense que de la même manière qu'aujourd'hui quelqu'un qui est rationnel se dit plutôt cartésien je suis convaincu qu'au 22ème siècle ceux qui se revendiqueront de la rationalité ou de la raison se diront Spinozis d'une manière très naturelle parce que c'est une nouvelle forme de la raison moderne qui est en train de en quelque sorte prendre naissance pour nous bon plutôt dans le post-moderne on ouvre une ère qui n'a pour l'instant pas de nom et je crois que Spinoza a un rôle fondamental à jouer dans la définition de ce rationalisme du 21ème et peut-être du 22ème siècle et bien Maxime Rever merci beaucoup pour cet entretien passionnant et donc on renvoie les lecteurs à cette édition magnifique effectivement et à la lecture et à l'usage de l'éthique merci merci beaucoup merci beaucoup et à l'usage merci beaucoup et à l'usage Sous-titrage ST' 501